On divise le terrain en trois zones, on commence toujours de notre gardien de notre côté donc on part du principe qu'on joue toujours dans ce sens là donc notre moitié de terrain c'est la zone 1 qu'on appellera Z1, la moitié de terrain donc à une vingtaine de mètres on l'appellera zone 2 et la moitié de terrain adverse on appellera zone 3 comme ça on parlera tous le même langage d'accord on part du principe qu'on va défendre en 2, 4, 1 que ce soit en zone 3, en zone 2 ou bien en zone 1 d'accord ça c'est la base ballon gardien même chose on défend de la même manière quand le ballon est chez le gardien je reste axial si le ballon est donné là on va imaginer qu'on bouge tous d'accord donc que lui il a fait ça que lui il a fait ça lui il a fait ça lui a fait ça lui a fait ça et lui a fait ça d'accord on a bougé quelle est son option est ce que ça nous intéresse qu'il puisse faire ça le mec est ce que ça nous intéresse très bien ça me va ça me va je veux qu'on sache pourquoi on va laisser revenir là et pourquoi on va pas le laisser refaire moi personnellement je ne laisserai jamais revenir pourquoi parce que j'ai fait un déplacement stratégique où j'ai mis mon bloc équipe sur trois quarts de la moitié d'un terrain et j'ai créé une supériorité numérique je suis un deux trois quatre cinq six sept rouge sur trois quarts de terrain tandis que eux ils sont une deux trois quatre cinq six ça signifie que si je laisse revenir ici ici lui il est en supériorité numérique il est une deux trois contre un donc si il revient ici vite je prends je prends le bouillon qu'est-ce qu'on demande à nos équipes d'attaquer toujours du même côté ou de changer de côté donc moi personnellement si je n'ai pas enclenché la défense attention je suis toujours en place d'accord il fait la il fait la passe là et je fais juste ça je ferme pas en revanche si on a enclenché c'est à dire que quand le ballon va là lui il est descendu là lui il est venu serré là et que moi je viens là il faut que je l'empêche de revenir là et de pouvoir jouer avec lui parce que si tu fais ça et fait cette passe là et c'est pire encore